Mesdames et Messieurs, bonjour, excusez mon retard, mais je présidais la réunion des ministres des Affaires étrangères qui prépare le sommet Élysée Afrique de demain. Ce sommet va réunir, ils sont présents, 53 pays d'Afrique, plus de 35 chefs d'État et de gouvernement, seront présents également l'Union africaine, sera à présent le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, seront présents M. Barroso et M. Van Rompuy pour l'Union européenne. C'est donc par la participation assurément un grand succès. Par sa préparation aussi, qui est originale, puisque nous avons tenu à avoir un dialogue pour que les trois éléments qui vont être discutés dans ce sommet soient préalablement examinés pour que ce ne soit pas la France, au nom de quoi le ferait-elle, qui impose à la fois un ordre du jour et une déclaration, il n'en est pas question. Nous sommes dans un choix de partenariat avec l'Afrique pour l'avenir. C'est un sommet du partenariat pour l'avenir. Il y a précisément trois thèmes qui sont abordés. Le premier, chacun sait combien il est d'actualité, c'est le thème de la paix et de la sécurité. Vous verrez le texte qui sera adopté par les chefs d'État et de gouvernement, qui insiste sur l'importance, évidemment, de la sécurité pour le développement de l'Afrique en général, et aussi pour nous, la France et pour les Européens, et qui essaye de répondre à une question que nous avons encore vue se présenter cette année, avec les problèmes du Mali et maintenant les problèmes de la République centrafricaine. C'est aux Africains à assurer au premier chef leur sécurité. Malheureusement, pour des raisons que chacun connaît, beaucoup de ces pays ne disposent pas des forces nécessaires. Et le continent africain, jusqu'à présent, n'a pas pu s'organiser pour qu'il y ait une force commune. C'est la raison pour laquelle, parmi les propositions qui sont faites, ce n'est pas la seule, il y a la proposition d'une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, que nous souhaitons, avec les Africains, voire mis sur pied, et qui pourraient recevoir d'autres aides, d'ailleurs, de l'Europe et de différents pays du monde, qui permettraient de répondre aux crises immédiatement. Le deuxième thème qui est abordé, c'est le thème du développement. Hier avait lieu, à Bercy, une intéressante conférence sur les questions économiques. Et nous considérons, avec nos amis africains, que la sécurité et le développement sont le revers et la vers d'une même médaille. Il n'y a pas de développement possible s'il n'y a pas de sécurité. Et il n'y a pas de sécurité durable s'il n'y a pas de développement. Et donc, des propositions sont faites pour ce partenariat pour le développement. Enfin, le troisième thème, c'est le thème climatique. Vous savez que la France accueillera en 2015 la grande conférence mondiale sur le climat, au cours de laquelle devront être prises des décisions pour enrayer le dérèglement climatique. Et il est évidemment très important que l'Afrique et la présidence française, puisque nous présiderons ce sommet, puisse se concerter pour avoir une espèce d'alliance entre la France et l'Afrique pour préparer ce sommet qui sera si important pour la survie même de l'humanité. Voilà les trois thèmes que nous sommes en train de préparer, puisque, comme c'est la tradition, nous avons préparé un TEC qui sera ensuite soumis au chef d'État et du gouvernement. Je veux faire un dernier commentaire, puisque ensuite, je devrais vous quitter, puisqu'il y a un Conseil restreint à 18h à l'Élysée sur les questions de la Centrafrique. Cet après-midi a été adoptée à l'unanimité la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, numéro 21-27, qui porte sur la République centrafricaine, sur la proposition de la France. Je souligne que ce texte a été adopté à l'unanimité, ce qui est un gage de grande solidité internationale. Ce texte, comme vous le savez sans doute, puisqu'on en a beaucoup parlé ces jours derniers, est fondé sur le chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Et il donne pouvoir aux forces africaines et à la France d'intervenir pour, à la fois, des missions humanitaires, puisqu'il y a en Centrafrique des exactions très graves qui sont commises, pour ramener la sécurité, et chacun sait que c'est nécessaire, ensuite pour préparer une transition démocratique, et le délai fixé est avant février 2015, et puis pour permettre une relance du développement économique. Vous avez vu aussi que cette nuit, ou plutôt ce matin, ont eu lieu de graves exactions dans la capitale, à Bangui, ce qui rend d'autant plus indispensable la résolution qui a été votée. Et je crois qu'il faut saluer le fait qu'à partir de l'initiative de la France, puisque c'est le président de la République qui est le premier, au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, avait soulevé la question, puis de travaux internationaux, africains, européens, maintenant, nous sommes en situation internationale, conformément au droit de prendre les décisions nécessaires pour éviter la catastrophe humanitaire et sécuritaire qui, sinon, se profilait en Centrafrique. Voilà, nous en sommes. Sur cette base, le président de la République française prendra les décisions qu'il estime utiles. Et sur ce, je vais me rendre au Conseil restreint. Merci beaucoup. Merci beaucoup.